Bonjour à tous, Thomas et Katia de Breaking Vap. Aujourd'hui on vous présente la nouvelle liquid box du mois de novembre. Comme d'habitude on a pris la même formule, donc la grande formule avec 360 ml à l'intérieur. Donc on a un petit fascicule reprenant tous les noms des liquides avec leur contenance. On a aussi le taux de PGVG, le taux de nicotine qu'on a demandé, la provenance avec ce qu'on a comme saveur à l'intérieur et le prix grand public sur le côté droit. Là pour cette fois-ci on a uniquement des liquides français, ça diverge suivant les mois. Donc là on a des conditionnements en 120 ml, 60 ml et 30 ml. J'ai demandé du 3 mg de nicotine donc ils nous ont envoyé ici les boosters de nicotine pour faire du 3. Donc si vous avez une grande fiole comme ici en 120 ml, il faut déverser deux boosters à l'intérieur. Pour 60 ml rempli à 50 ml d'e-liquide, il faut déverser un booster dedans. Et pour les versions de 30 ml, un demi booster. Liquidbox, qu'est-ce que c'est ? C'est un site qui vous propose de recevoir chaque mois une box des liquides comme celle-ci. Vous avez des plus petits formats, des formats moyens et des formats grands comme celui-ci. Vous avez aussi des formats avec des dailles pour refaire soi-même son propre liquide. Une fois que vous inscrivez sur leur site, ils vous proposent donc différents goûts. C'est à vous de cocher ce que vous aimez et aussi ce que vous n'aimez pas, le taux de nicotine, le ratio de PGVG et ensuite vous allez recevoir comme moi une box comme celle-ci. A savoir que c'est renouvelé automatiquement, il n'y a pas d'engagement, même si c'est un abonnement, vous pouvez tout simplement envoyer un email pour leur dire que vous souhaitez arrêter. Commençons cette liquidbox par le premier liquide qui est ma petite gourmandise, qui est donc celui-ci. On est parti sur un mélange de cheesecake et de myrtille. Comme tous les liquides ici sont 50% de PG et 50% de VG. Et là, pour tester tout ça, je suis sur la dose compte 100 watts avec le FLEV EVO 24 et elle, elle est sur la bapouresse Eugène avec le petit dripper qui est bien connu, le WASP Nano. Donc là, on a mis le liquide à l'intérieur, c'est parti. Alors Katia, qu'est-ce que tu penses de ce liquide myrtille cheesecake ? Je dirais un petit goût fruité. On sent bien la myrtille. Alors, tu ressembles plus à la myrtille côté cheesecake. Qu'est-ce qui te parle le plus ? Qu'est-ce qui vient en goût ? Myrtille. Tu ressembles plus à la myrtille ? Et toi ? Alors, moi, je vais sentir deux parties vraiment dissociées. Je vais sentir le côté cheesecake un peu crémeux qui va tapisser la langue. Et après, par-dessus, j'ai la myrtille qui vient se rajouter par-dessus, en fait, le côté cheesecake crémeux. Et du coup, on arrive à dissocier facilement les deux côtés, le côté gourmand et aussi le côté fruité. Au niveau de l'intensité des saveurs, j'ai trouvé qu'elles étaient moyennes. On n'est pas sur la sursaturation de saveurs, mais on n'est pas non plus sur un liquide où on sent que très peu les saveurs. C'est un bon compromis entre les deux. On n'est pas sur du trop présent, mais pas sur du sous-présent. Sous-présent. Oui, c'est vrai que ça fait une bonne association. Et les deux sont vraiment bien faits. On arrive vraiment à bien obtenir les saveurs qui sont décrites dans le liquide, autant pour le cheesecake que pour la myrtille. La myrtille, on est sur une myrtille qui n'est pas trop sucrée, mais bien présente quand même. Un petit peu sucrée, mais ça reste subtil. On est sur une myrtille qui est bien mûre. Le côté cheesecake, il faut aimer le côté un peu crème du cheesecake, et le côté un peu de cheese, du cheesecake. Mais voilà, globalement, on est autant sur du fruité que du gourmand, mais je dirais que la face gourmande, elle prend un peu plus le dessus que sur le côté fruité myrtille. Bon, après, c'est mes goûts à moi. Pour rappel, j'ai essayé bien évidemment les liquides avant la revue, ce qui explique que je ne change pas les cotons à chaque fois. Là, on fait juste un petit coup pour réessayer, pour se remettre un petit peu les saveurs en tête. Mais voilà, globalement, on les a déjà essayés au préalable. On va passer donc maintenant sur le deuxième liquide, qui est celui-ci. Là, on est parti sur le coque qui vape, un caramel beurre salé. Donc, on va assécher un petit peu les cotons. Donc là, on est sur un liquide qui est 100% gourmand, pour le coup. Ce qui est pas mal sur la plupart des liquides qu'on a reçus aujourd'hui, à peine on commence à enlever le bouchon, on sent déjà des saveurs. C'est très mélangé, mais du coup, c'est assez plaisant. Moi, j'aime bien ouvrir un flacon et sentir les saveurs sans même essayer le liquide, même si les sensations entre ce qu'on peut sentir et ce qu'on peut vaper diffèrent suivant les liquides aussi parfois. Alors, ce caramel beurre salé. Je vais commencer les hostilités. On sent le côté caramel, il est bien présent. Le côté beurre salé aussi, on le sent un petit peu par la suite. On a vraiment le caramel qui vient en bouche. Mais j'ai une sensation un peu étrange avec le côté caramel. On dirait qu'il est un peu dissous. Je pense que le liquide, il est vraiment fluide. Donc, en 50-50 PGVG, je sens, je ne vais pas dire de l'eau, mais on a un peu un caramel dilué. C'est mon avis dessus. Après, le côté beurre salé, on le ressent bien comme il faut. Ça amplifie un petit peu le côté caramel. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je ressens bien le côté caramel, mais en effet, on a un petit goût de dilué, comme si c'était dilué avec de l'eau. Oui, c'est ça. Ça fait un goût bizarre, mais à la fin, on retrouve quand même ce côté caramel beurre salé. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ce liquide-là, j'avais déjà essayé en version 10ml. Je n'avais pas eu cette problématique-là. Là, je ne sais pas pourquoi sur cette version 50ml, alors c'est peut-être ce liquide-là en question qui procure cette sensation-là. Peut-être qu'il n'a pas été assez steppé. Mais en tout cas, j'ai cette sensation de caramel un petit peu dilué. Mais après, ce n'est pas mauvais. On a le caramel qui est bien fait. Qui est bien prononcé. Mais on ne sent pas le côté caramel vraiment trop gourmand. Je ne sais pas s'il n'est pas trop sucré. Oui, il n'est pas trop sucré. Il ne vient pas saturer la bouche. C'est assez léger, mais c'est quand même présent. Et le côté de beurre salé, après, ça rajoute un petit peu. Mais c'est le côté caramel qui prend le dessus. C'est tout ce que tu as à dire pour celui-là, c'est bon ? OK. On passe sur le troisième, qui est celui-ci. La maison distiller. C'est un sorbet kiwi pêche cassis. Donc, on a trois, quatre saveurs. Donc, sorbet, je ne sais pas si vraiment c'est un saveur. Mais on a le kiwi pêche cassis. Donc là, on est sur un liquide. Voilà, la marque, j'ai déjà essayé des liquides de chez eux. Comme les deux autres d'avant. Moi, j'avais particulièrement apprécié cette marque-là. Parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup de saveurs gourmandes. Qui sont assez bien réalisées. Allez, on va mettre un petit coup de sorbet. Donc là, sur l'équipe box, on reçoit autant des fruités que des gourmands. Des fruités gourmands. Comme j'ai décidé, pour ma part, de choisir tout type de saveur. En dehors, tout ce qui est un peu anis, réglisse, que ce n'est pas trop mon truc. Et pas ce qui est tabac. Du coup, j'ai des propositions qui sont dans ce que j'ai opté à mon inscription. Allez, on passe sur celui-là. Alors, vas-y, je te laisse exprimer sur celui-ci. Moi, ce qui me vient en premier, c'est le kiwi, de suite. Par contre, le cassis, je ne le ressens pas spécifiquement. Mais en effet, ça fait sorbet, par contre. Le melon, ça fait un petit côté melon. Je ne sais pas si ça te le fait à toi aussi. Oui, on dirait un petit peu. Je pense que c'est l'association un peu de tout. Moi, je dirais que dans ce liquide-là, j'ai du mal à dissocier un peu les saveurs. On est sur un milkshake de saveurs. Je vais sentir le cassis pour moi, avec mon setup. Et je vais sentir aussi le côté de pêche. Et un pêche qui adoucit, en fait, l'ensemble du liquide. Et c'est vrai qu'on a ce côté sorbet. Alors, c'est légèrement frais, mais c'est très, très léger. C'est finement dosé au niveau de la fraîcheur pour avoir ce côté un peu sorbet. Mais c'est vrai que ça reste pas mal. Mais le côté kiwi, pour moi, sur mon palais, il n'est pas encore assez présent pour mes convenances personnelles. Et par contre, pour moi, c'est le kiwi qui ressort en premier lieu. Voilà, comme quoi les palais sont différents. C'est ça. Après, moi, j'ai le côté pêche que j'aime beaucoup. On n'est pas sur un liquide qui est super prenant au niveau des saveurs. Ce n'est pas trop sucré non plus. On est sur des liquides, pour les trois qu'on a passés avant, sur des liquides all day, qu'on peut vaper tous les jours sans s'écurer, en fait, du liquide. Et voilà, je trouve que les trois saveurs, pêche, cassis, kiwi, ça se mélange bien. On est sur du multi-fruits sorbet. Donc, voilà. Ça fait un côté frais. J'aurais peut-être aimé un petit peu plus de fraîcheur pour le côté sorbet. Vu que c'est noté comme sorbet. Ça aurait pu être juste un fruit exotique légèrement frais. Mais si j'avais choisi un petit personnel de constituer ce liquide-là, j'aurais ajouté peut-être une petite pointe de fraîcheur supplémentaire. Après, c'est qu'un avis personnel. Je suis d'accord aussi. Voilà, donc moi, je dirais prédominance de pêche. Après le cassis et à la fin, des petites notes du kiwi légères. Et moi, je dirais le kiwi, un bout de melon pour ma part. Je pense que c'est l'association pêche-cassis qui fait le côté melon. Et par contre, je ne ressens pas le côté cassis. Cassis, pardon. Le côté cassis, moi, par contre, je ne le ressens pas. Mais j'aime bien ce liquide. OK. On enchaîne avec le liquide suivant. Donc, c'est le Happy Hour. Donc, c'est celui-ci. Alors, dedans, c'est tout simplement une pina colada. Ah. Voilà, pour ceux qui aiment les cocktails de saveur sans alcool, bien évidemment. Ils appellent ça le Virgin Pina Colada, quand il n'y a pas d'alcool à l'intérieur, du cocktail réel. Voilà, petite information. Petite aparté. Voilà. Pour ceux qui ne peuvent pas boire d'alcool ou qui n'ont pas envie, tout simplement. Alors, moi, je suis un fan de pina colada. Donc, je peux donner... J'en ai bu des litres et des litres, sans être alcool pour autant. Enfin, pas totalement. Donc, je peux donner un vrai avis sur celui-ci, sur ce que j'en pense. Alors, on ressent bien le côté noix de coco de la pina colada. On va sentir légèrement le goût d'ananas. On a vraiment le côté coco qui prend le dessus sur le côté ananas. On n'a pas de fraîcheur du tout sur ce liquide-là. Mais j'aurais préféré peut-être un peu plus sucré, parce que moi, j'aime bien boire la pina colada. Là, on sent le sucre de la noix de coco, de l'ananas, etc. Là, c'est un peu sucré de façon light. Après, ça conviendra à beaucoup d'entre vous, je suis sûr. Mais voilà. Moi, j'aurais aimé une petite dose supplémentaire. Mais c'est vrai qu'on ressent bien. On arrive directement à décéter le goût de la pina colada, totalement. Même quand on sent en nez, on sent directement la saveur qui s'en échappe. Et du coup, c'est bien situé. Totalement. Un petit peu plus sucré, j'aurais aimé. Mais moi, je suis totalement d'accord avec Thomas. Un petit peu plus sucré, ça... Mais après, on a vraiment le goût de la pina colada. Mais c'est vrai que le côté un peu plus sucré, il était parfait. Après, par exemple, celui-là, c'est un liquide que je vais appréer, par exemple, le soir ou dans un après-midi. Je ne vais appréer pas toute la journée, pour ma part, parce que j'ai peur que ce soit écœurant. Surtout, la noix de coco, c'est assez lourd comme saveur. C'est super bon, mais c'est un peu lourd. Donc, je dirais que celui-là, c'est vraiment pour certains moments de la journée ou le week-end ou des choses comme ça, pour éviter de s'en écœurer trop rapidement et pour garder cette sensation de bien-être de pina colada. Mais par contre, à force de le vapoter, on ressent... Enfin, moi, pour ma part, ça me reste vraiment le goût de la noix de coco à la fin. Même sur les lèvres. Et j'aime beaucoup. La noix de coco, elle est vraiment bien réalisée, l'ananas. Et c'est vraiment beaucoup plus light sur la fin. Sur la fin, oui. Allez, on enchaîne sur le format 120 ml de bonheur. Le Wow Candy. Donc, celui-ci, c'est un Dulce Croco, un Brugnon et un Ananas. Brugnon. Voilà. Donc, ça, c'est à fond fruité. Allez, c'est parti pour le Brugnon avec une petite dose d'ananas. Ça tombe bien, on vient de sortir de la pina colada coco ananas. Hop là, c'est parti pour un tour. Alors, première chose qui est prenante dans ce liquide-là. Alors, celui-là, du coup, il est beaucoup plus sucré que les précédents. Moi, j'aime. On a une fraîcheur qui est bien présente. Elle ne vient pas déraciner toute la gorge, mais on la sent très, très bien. Moi, j'adore. C'est juste ce qu'il faut entre le côté fruité et le côté frais. Les deux, c'est magnifique. Moi, je n'aime pas forcément un liquide qui est fruité, fruité exotique un petit peu, sans avoir de fraîcheur. Parce que c'est comme les fruits, on aime que ça soit bien frais, en tout cas pour moi. Et j'ai trouvé que celui-ci, il était bien situé. Alors, le Brugnon, l'ananas, qu'est-ce que tu ressens, toi ? Moi, je ressens les deux, Brugnon et Ananas. D'accord. Mais il n'y en a pas un que tu ressens plus que l'autre ? L'ananas. Une dominance d'ananas ? L'ananas, ouais. Je suis d'accord aussi. Je la teste en même temps. Je suis d'accord avec elle. C'est l'ananas qu'on sent le plus. Le Brugnon, c'est un peu comme le liquide qu'on a essayé avec le distiller. Le sorbet. On a le côté pêche qui vient doucir un peu le côté ananas, qui vient de ver le côté un peu acidulé de l'ananas. Et du coup, en plus, avec le sucre supplémentaire de tout ça, c'est vraiment un ananas qui est doux et appréciable à papper. Et la fraîcheur, pour moi, c'est le petit graal au-dessus. Ouais, j'aime beaucoup celui-ci. C'est vrai que le côté fraîcheur est... Ouais, j'aime bien. C'est vraiment bien dosé comme il faut. Je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent la fraîcheur, comme il y en a d'autres qui n'aiment pas du tout. Et honnêtement, sur certains liquides, quand c'est bien proportionné comme ça, ça mérite d'essayer, pour ceux qui aiment et pour ceux qui n'aiment pas, vraiment se faire une idée dessus. Parce que la fraîcheur toute seule, c'est une chose, mais quand c'est mélangé avec des fruités ou autre, ça donne une autre sensation. Donc, à essayer, honnêtement, si vous avez la possibilité de le tester. Ouais, moi, je le conseille, en tout cas. Allez, on enchaîne avec le dernier. C'est celui-ci. Alors, c'est le Twist Nashi. C'est de la pomme nashi entre pomme et poire. Voilà, ça a un peu un mix entre les deux. Donc là, on est uniquement sur un liquide fruité, comme le précédent. On assèche tout ça, on met une petite quantité à l'intérieur. Donc là, pomme, poire. Il a l'air d'excellents, celui-ci. Alors, celui-ci. On a aussi une note de fraîcheur. Je dirais qu'elle est un peu plus prenante que la précédente. Ça vient taper un petit peu plus au fond de la gorge. Donc, un peu plus agressif en fraîcheur. Mais on a, pareil, on a toujours ce dosage de fruité qui est bien intense et bien sucré aussi. Je dirais qu'au niveau du sucre, l'un et l'autre, c'est assez équivalent. Sauf que là, j'ai l'impression que les saveurs fruitées sont un peu plus présentes. Plus sucrées, je dirais. Plus sucrées et un peu plus présentes au niveau des sensations. Le côté pomme, poire. Moi, je dirais que je sens un peu le côté pomme verte et le côté de la poire bien mûre. J'ai trouvé ça aussi bien dosé dans la pomme que dans la poire. Je ne sais pas. Moi, je ressens directement la poire pour ma part. Mais c'est vrai que la pomme verte, on le ressent, moi, bien après. Et ce petit côté fraîcheur très agréable qui vient au fond de la gorge, comme dit Thomas, qui reste même au fond de la gorge. Dominance de poire, je dirais excellent. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est mon liquide. Chut, on ne dit pas, ce sera que pour la fin. Donc voilà, on est sur un bon mix entre pomme verte et poire bien mature. J'ai trouvé que la poire était vraiment bien faite pour le coup. On en avait déjà eu précédemment. Mais là, la poire est vraiment bien, bien réalisée. On la sent tout de suite. On n'a pas besoin de lire la description. Ça saute au papier directement. Et le côté pomme, on le ressent aussi. Il n'y a pas besoin de rechercher. On a vraiment les deux choses vraiment distinctes au niveau des arômes. Donc, c'est plutôt bien. Côté fraîcheur, moi, j'aime bien la fraîcheur. Donc, ça ne me dérange pas. C'est vrai qu'elle est un peu plus présente que la précédente. Mais du coup, ça s'associe superbement bien. Donc du coup, Katia, si tu devais choisir un liquide parmi toutes ces gums. Je dirais le Nashi. Donc le dernier. Pourquoi ? Par rapport aux autres. Je trouve que l'association pomme-poire, elle va très bien. Et en fait, c'est vraiment dosé parfaitement au niveau du sucre. Je n'en mettrai pas plus. Je n'en laverais pas. Je n'en mettrai pas moins, on va dire. J'ai adoré. C'est mon cas de l'huile phare pour cette série. Alors, pour ma part, j'hésite entre deux qui n'ont rien à voir. Entre un fouetté et un gourmand. Moi, j'ai adoré le wow. Voilà. J'ai trouvé que c'était bien dosé. Avec parcimonie. Toutes les saveurs sont bien présentes. Un peu sucrées, mais pas trop, trop non plus. Donc c'est celui-là que j'ai le plus apprécié. Après, je vous avouerai que le Myrtille Cheesecake, il est aussi fortement appréciable. Et je pense que j'aurais élu en numéro 1 s'il était un petit peu plus dosé au niveau des arômes. Là, pour ma part, j'ai trouvé bien, mais un peu light. Alors bien. C'est du light, c'est bien pour du old day. Mais pour mes saveurs, mes goûts à moi, j'aurais préféré qu'ils soient un peu plus intenses, un peu plus bourrins. Après, ça détruit les coilles, on est d'accord. Mais au niveau des sensations et des saveurs, j'aime quand on sent vraiment bien les saveurs. Donc du coup, je vais lire le wow candy juice. Sous-titrage Société Radio-Canada